Valérie Thurière-Veller, est-ce que ça ne va pas être compliqué pour le Secours Populaire ? Parce que moi j'ai discuté avec eux d'avoir eu un chef tellement emblématique et formidable et qui faisait l'unanimité comme Julien Loprète et qui entraînait tout le monde. J'ai discuté avec sa fille l'autre fois, elle me disait qu'il avait tout le temps des idées, il était tout le temps en train d'inventer des choses. Et puis il connaissait toutes ses équipes du Secours Populaire, elle était extrêmement aimée, respectée, adorée. Pour moi c'était un espèce de saint laïc Julien Loprète. Il était tellement touchant, il est venu ici, on a tous pleuré, je me souviens, c'était incroyable. Non mais c'est vrai, pour avoir passé beaucoup de temps avec lui, y compris à l'autre bout du monde, parce qu'on a fait des voyages alors qu'il avait passé les 90 ans, dès qu'on s'écartait du sujet du Secours Populaire, il nous ramenait au sujet et il avait toujours une idée d'avance. Et c'est ça qu'il fait un président et qu'il fait un grand président. C'est toujours être sur le coup d'après. Quand on a fêté les 70 ans avec 70 000 personnes à la Tour Eiffel, on venait de terminer le truc, le soir il nous dit, bon, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? C'était ça Julien Loprète, c'était toujours les projets. Et donc justement, les gens du Secours Populaire ont dit qu'on ne va pas le remplacer, ils ont nommé trois personnes en fait à la place ? En fait, ce ne sont pas trois personnes qui ont été nommées, c'est les trois personnes qui étaient déjà en place, qui étaient opérationnelles. Mais ils ont dit qu'on ne peut pas remplacer Julien Loprète, il est remplaçable. Il est remplaçable et puis c'était aussi un monsieur d'une autre époque, ça a été un résistant. Donc aujourd'hui, les gens qui auront été résistants, il a failli être fusillé et c'est ce qui lui a fait prendre conscience de l'autre. À partir de là, vous savez, il était avec l'équipe Manouchian, ils ont tous été fusillés, ils lui ont dit, toi petit, tu vas vivre, donc il faudra continuer pour les autres. Donc c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada